Il est le même, il n'a pas changé, Jésus n'a pas le droit, le Seigneur, à sa parole l'aider pour son temps. Beaucoup de choses ont déjà été dites, je pouvais tout simplement demander qui veut que Jésus vienne dans sa vie, mais il faut que j'explique encore, mais je dois encore expliquer pour rendre possible ta conversion et ta guérison, pour ta délivrance. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5, verset 1 verset 19. C'est une histoire qui parle de la guérison, qu'un lépreux syrien est allé obtenir en Israël. Si tu écoutes cette histoire, et si tu t'accordes la grâce de croire, tu auras la joie que ce syrien avait eue, il se dit qu'elle a été délivrée. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que sa guérison ait lieu ? Elle a raconté un peu son histoire. Elle a raconté une histoire, juste un peu. Écoutez l'histoire de ce syrien. Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Nahaman a dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il pâtit, prenant avec lui dix talents d'agent, six mille sikhs d'or et dix vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre ne sera pas venue, tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? » Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a pris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dit au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, « Va, un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Nahaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abanas et le Parpah ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète tue demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-je pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Nehama retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'éternel dont je suis, le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'éternel. Voici toutefois ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosténer et qu'il s'appuie sur ma main, je me prostène aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prostènerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, « Va en paix. » Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne ici? Les Syriens avaient un chef de l'armée. Ils avaient un chef de l'armée. Son nom était Naaman. Il avait gagné beaucoup de guerres. Il a gagné beaucoup de guerres. Et le peuple l'aimait. Et le roi l'aimait. Par lui, les Syriens avaient rapporté beaucoup de victoires. Et la parole de Dieu dit, « Cet homme qui était fort, intelligent et puissant avait un problème. Un problème très sérieux. Il avait la lèpre. Il était fort. Il était puissant. Il était intelligent. Il était aimé du peuple. Et le roi avait beaucoup de considération pour lui. Parce que par lui, les Syriens ont été vainqueurs, vainqueurs, vainqueurs. Les Syriens étaient overcomers, overcomers, overcomers. Mais il avait un problème. Il a servi les autres. Il a servi la nation. Mais il avait un problème que personne ne pouvait résoudre. Il a aidé les autres. Personne ne pouvait l'aider. Il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Il était malheureux. Il était malheureux. Il était fort. Mais il avait la lèpre. Il était intelligent. Les gens l'aimaient. Mais il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Et vous voyez, la lèpre, quand elle est sur toi, ça commence comme une petite tâche. Et la tâche grossit. Et la tâche devient blanche. Et puis ça devient plein. Et il devient une wound. Au début, c'est caché. Tu portes les habits. La lèpre est cachée. Et la lèpre est cachée. Personne ne voit. Personne ne peut la voir. Après, elle évolue. Elle a cac le visage. Elle tord tes lèvres. Elle frosse ton nez. Et tu deviens balleureux. Et misérable. La lèpre sort en public. Tu peux être une jeune fille. Tu vas te demander, mais la lèpre, c'est quoi? Tu peux te demander, qu'est la lèpre? Dans le symbolisme biblique, la lèpre est le symbole du péché. Si tu attends, lèpre, lèpre, lèpre. Ça veut dire pêcheur, pêcheur, pêcheur. Sinner, sinner, sinner. Tu commets la fornication. Tu commences en cachette. Tu le fais en cachette. Après, tu attrapes une grossesse. Après, le ventre sort. Et tout le monde sait que tu t'es prostitué. Et tout le monde sait que tu t'es prostitué. Tu commets le péché. Tu attrapes une maladie. Et tu catches une maladie. Personne ne sait comment tu as péché. Personne ne sait comment tu as péché. Mais la maladie. Mais la maladie. Que le péché introduit dans ta vie. Que le péché introduit dans ta vie. T'es prise. T'écrase. T'humilie. Et humbles. Tu deviens. Tu portes l'opprobre. Et tu baires shame. Toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. On te demande, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Mais au début. Mais au début. Ce n'était pas la maladie. C'était un petit acte. C'était un petit acte. Un petit tache. Et un petit stain. Maintenant. Mais maintenant. C'est le nez qui est torduit. C'est le nez. C'est le nez. Et puis les doigts sont en train de tomber. Et les doigts sont tombés. Quand les doigts tombent. Quand les doigts tombent. Tout le monde voit. Mais la lèpre est là depuis. Mais la lèpre est là depuis. Et c'est ton cas ce soir. Et c'est ton cas. Tu es assis là. Mais la lèpre est sur toi. Et la lèpre est sur toi. Au début. Ça ne se voyait pas. Maintenant. Les gens savent. Que tu as la lèpre. Et tu es ruiné. Et tu es ruiné. Parce que tu as la lèpre. Une maladie rebelle. Naaman. Naaman. Était lèpre. Lèpre. Fort. Lèpre. Lèpre. Tu as les diplômes. Et tu es lèpre. Tu es lèpre. Tu es lèpre. C'est collé sur toi. Un frère dit qu'il buvait. Il tombait dans les rigoles. C'est lèpre. Il était lèpre. Il était lèpre. La lèpre avait envahi tout. Quand il prend une chemise jolie. Quand il prend une chemise jolie. De blanc. De coulée blanche. Il met sur lui. Le péché l'entraîne. Dans les cacas des moutons. C'est là-bas qu'il se réveille. Il était lèpre. Il était lèpre. Il était lèpre. Les maladies que les gens entraînent. Viennent d'où? Tu pêchais. Tu as dit l'âme qui pêche. C'est elle qui va mourir. 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 Quand tu te prostitues. Tu crois que tu es libre. Mais la lèpre est sur toi. Mais la lèpre est sur toi. Le vol. C'est la lèpre. C'est la lèpre. C'est la lèpre. Au début. C'était des petits morceaux de viande dans la barmite de ta mère. C'était des petits morceaux de viande dans la barmite de ta mère. Après c'était 5 francs, 10 francs. Or maybe 5 francs, 10 francs. Maintenant. C'est les habits. Les chaussures. Les chaussures. Les grosses sommes d'argent. Et les grosses sommes d'argent. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Lèpreux. Malheureux. Tu peux être joli. Mais tu es prostitue. Mais tu es prostitue. C'est la lèpre. Une prostitue m'a dit. Une prostitue m'a dit. Pourquoi la chose qui me dit. Fais, fais, fais. Pourquoi cette chose est-elle forte. Pourquoi la chose qui me dit. Fais, fais, est-elle forte. J'avais un patron. J'avais un patron. Un jour. Une prostitue vient. Une prostitue m'a dit de te voir. Le délégué m'a demandé de te voir. Le délégué m'a demandé de te voir. Je lui ai dit, madame. Je lui ai dit, madame. Monsieur le délégué sait que je suis un pasteur. Monsieur le délégué sait que je suis un pasteur. Mon service n'a rien à voir avec toi. Mon service n'a rien à voir avec toi. Mon service est de collecter les informations. gouvernementales, de les traiter, de les conserver, de les diffuser. C'est de collecter les informations du gouvernement et les éditer. Conserver les archives gouvernementales. Et de garder les archives du gouvernement. Techniquement, je n'ai rien à te donner. Donc, techniquement, je n'ai rien à te donner. Mais mon patron sait que tu es prostitué. Il est fatigué. Je te dis la vérité. C'est parce qu'il est fatigué qu'il t'a envoyé chez moi. Mais mon cerveau sait que tu es prostitué et il est tired. Just parce qu'il est fatigué, il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. C'est parce qu'il t'a envoyé chez moi. C'est parce qu'il t'a envoyé chez moi. Parce que je te prêche. Il sent you to me, pour me to preach. Je me suis mis à prêcher. Et je me suis mis à prêcher. Et je me suis mis à prêcher. Elle me dit, Pourquoi la chose qui dit, Fait, fait, fait. Pourquoi elle est plus forte que moi? She told me, Why that's the voice that tells me, Do, do, is stronger than me? Je lui dis. Si tu donnes ta vie à Jésus, La voix qui dit, Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. The voice that said, Don't do it, don't do it, don't do it. Sera plus forte. Acclamons Jésus-Christ. La voix qui dit, Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Don't do, don't do. Va remplir ton âme. Le frère dit qu'il ne boit plus. Plus de masturbation. No more masturbation. L'Esprit de Jésus est entré en lui. La lèpre, Léprosie, Va finir aujourd'hui. Ta lèpre, Va guérir. Et avec toutes les conséquences. Tout ce qui est dans ta vie. Parce que le péché a régné sur toi. Va subir le sort. Que la lèpre de Naaman a subi. Et Israël, Israël, Était en guerre avec les Syriens. Was in war with Syriens. Et ils avaient pris, En otage, Une petite fille. They took a young lady. Et ils ont posté cette fille, Dans la maison de Naaman. Auprès de madame Naaman. Donc elle était une petite servante. La lèpre étant devenue visible. Que même les petites filles Pouvaient constater que Le patron a un problème. La servante A vu la misère de son patron. Il a dit à sa femme, A la femme de Naaman. Maîtresse. Ton mari souffre. Il a la lèpre. Il souffre de lèprosie. Mais s'il va en Israël. Il y a un prophète là-bas. Il va le purifier. La personne qui t'a invité. A joué un grand rôle. Donc cette petite fille. A prêcher l'évangile A la femme de Naaman. Que si ton mari va à Israël. Si ton mari va à Israël. Si ton mari met seulement Le pied à Israël. Si ton mari rencontre Le prophète Élisée. Il va le purifier de sa lèpre. Elle prêcher avec autorité. Il dit à Israël. Un prophète Qui peut purifier ton mari. La femme a cru. Le message est entré dans son cœur. Elle a couru voir son mari. Elle dit la servante. Notre servant Dis Que si tu vas en Israël. Tu vas guérir. Naaman a cru. Acclamant Jésus-Christ. Naaman a cru. Il a cru. Il a couru vers le roi de Syrie. Il est arrivé Sur le roi de Syrie. Il a dit J'ai une bonne nouvelle. Il a dit J'ai une bonne nouvelle. Nous avons une petite servante. Nous avons une petite servante. Qui dit Que si j'arrive en Israël. Un prophète va me guérir. Un prophète va me guérir. Le roi dit Quelqu'un qui nous a servi comme toi. On ne peut rien te refuser. Il a pris le stylo. Il a pris le pen. Ça devait être la plume à l'époque. Et à ce moment-là Il a écrit Le roi d'Israël. Il a écrit Le roi d'Israël. Il a dit Je t'envoie le général de mon armée. Il a dit Je vais vous envoyer Pour que tu le guérisses de la lèpre. Pour que tu me guérisses de la lèpre. La petite fille n'a pas dit Que le roi d'Israël Va guérir Naaman. Il a dit Le prophète de l'éternel est là-bas. La jeune fille n'a pas dit Le roi d'Israël Va guérir Naaman Mais le roi d'Israël Mais le roi d'Israël Écrit au roi d'Israël Ça devient la diplomatie. Mais le roi d'Israël Wrote au roi d'Israël Ça devient la diplomatie. Quand le roi d'Israël A lu la lettre Il a crié Il a déchiré ses vêtements. Et il tourne ses verts Il connaissait La puissance des Syriens Dans la guerre. Il connaissait Les pouvoirs des Syriens Dans le monde Et il a dit Aux enfants d'Israël Nous avons un problème. Le roi m'envoie Un lépreux Pour le purifier Je veux commencer par où ? Le roi Il envoie un lépreux Pour me purifier Pour le purifier Des bruits Des gens qui crient Qui parlent Il s'agit de quoi ? On lui dit Le roi de Syrie A écrit au roi d'Israël De guérir un lépreux Appelé Nama Létre générale Létre générale Létre générale D'armée Élisée dit Mais ça c'est un petit problème Mais qu'il vienne Je veux le purifier Il saura Qu'il y a un Dieu En Israël Acclamation maintenant C'est fini Dieu Il dit Laissez-le venir Laissez-le venir Le Seigneur éternel Va le purifier Élisée est un homme de foi Je vous dis la vérité Moi-même je crois Même si tu es On dit que les sorciers Manger les gens Je vous dis la vérité Je crois ça Ils mangent Parce qu'on a déjà Délivé plusieurs personnes Si tu donnes ta vie à Jésus S'ils ont connu Un petit retard Ils t'ont mangé Mais ils t'ont laissé Marcher Quelques jours Et tu es arrivé ici C'est fini C'est fini C'est fini Dieu Est capable De t'enlever Même du ventre Des monstres Et il va le faire ce soir Il dit Laissez-le venir Il connaissait La puissance de Dieu Et Naaman Est allé chez le roi Chez le prophète Il a léché Le prophète Arrivé chez le prophète Un jeune homme sort Et le prophète dit Que tu ailles au Jordan Que tu t'y plonges sept fois Tu vas guérir La colère d'un général En venant Je me disais Que le prophète Que le prophète allait sortir Il dit Il dit Le prophète Le prophète Va te jeter Dans le Jordan Sept fois Si tu avais demandé Beaucoup de choses Tu n'allais pas donner Maintenant Tu te dis Seulement Va te plonger Sept fois Est-ce que c'est difficile Vas-y Mais cet homme était humble Il l'accepte Il a fait demi-tour Pour chercher le Jordan Et s'y plonger Sept fois Cher ami Dieu N'aime pas la politique Dieu N'aime pas la religion Je vous dis la vérité Dieu Aime l'obéissance Dieu pouvait guérir D'amance Directement Il pouvait se coucher C'est le réveil Qui le guérit Mais il veut briser L'orgueil de l'homme Parce que pour se plonger Dans les eaux du Jordan Il fallait enlever Les vêtements La lèpre qu'on voyait Les terriers Par rapport à ce qui était Caché sous les vêtements Il fallait enlever Et rester nus Horrible Horrible C'était très grave Dieu aime l'obéissance Naman est parti Naman went Il a plongé dans l'eau Il s'est plongé dans l'eau Il sort La lèpre est éteinte Une tâche n'a disparu Le nez était toujours tordu La bouche Tous à les doigts Et il allait maintenant Pour la deuxième fois Et il allait pour la deuxième fois Il sort Il n'y a rien Aucun miracle Pourquoi ? Dieu veut l'obéissance Il dit je proclame Que Dieu veut l'obéissance Aller Troisième fois C'est la troisième fois La lèpre est là La lèpre est là Dieu a dit sept fois Dieu veut sept fois Dieu veut sept fois Quand tu te réponds Quand tu réponds Tu as trois copains Tu as trois problèmes Trois copains Trois amis de péché Tu dis je vais laisser deux Je garde un Je vais payer ma pommade Tu dis non Tu abandonnes les trois T'es telle sorte que Même si tu n'as pas de pommade Tu restes comme ça Même si tu n'as rien à manger Tu restes comme ça Si tu es un homme Tu as plusieurs bureaux Tu dis je vais garder une Tu dis je veux garder une Je dis non God says no C'est tout C'est tout Pour rien Pour rien Sept fois Dans le jardin Il y a Un Un Quatre Il n'y a rien Four Nothing Et Dieu n'est pas perturbé La Bible dit Dieu était assis Sur son trône Quand il y avait Le délugé sur la terre Dieu est assis Sur son trône Il règne Même si tu murmures Contre lui Ça ne peut pas le renverser Il dit Tu vas te plonger sept fois Dans les eaux du Jodha Tu seras purifié Ça veut dire que quoi Ce que Dieu t'a dit de faire Tu dois le faire Pas à moitié Tu dois le faire Totalement Cinq fois Il est sorti Il n'y avait rien À ce moment-là Même la petite fille Si elle était là Si elle avait été là Elle serait en train de trembler Si ça ne s'accomplit pas Qu'est-ce que ce général va faire Cher ami La personne qui t'a invité Porte un fardeau Mais tu ne sais pas Quand tu dis à quelqu'un Jésus va te guérir Ça pèse sur toi Ça pèse sur toi Ça accouche des prières La personne qui t'a conduit Ici Et en prière maintenant Parce qu'il veut Que tu expérimentes La guérison du Dieu Parce qu'il t'a promis ça Il t'a promis ça Moi-même qui te parle Je suis déjà sous fardeau Je veux Que tu rentres Délivré Et ça produit des prières Tu as promis la guérison à quelqu'un Tu lui dis Va te plonger dans l'eau Il s'est déjà plongé Six fois Il s'est déjà plongé Cinq fois Il ne reste que deux Et il s'est seulement deux Times left Là Même ton âme Ton âme soupille Même ton âme C'est ce qui est en train De se produire Dans cette foule C'est ce qui est en train C'est ce qui est en train De se produire Dans cette foule Naaman Naaman Il ne regardait plus les gens Je l'imagine Des preuves étaient difficiles À un moment donné Il s'est dit Je préfère accélérer en même temps Il tombe, il sort Il tombe, il sort Il a fait sixième fois Il est sorti Rapidement Plongé sept fois Il est sorti de l'eau La parole de Dieu déclare Que sa chair Était pure Comme un bébé Comme un bébé Le miracle S'est produit La petite fille D'Israël A dit la vérité À madame Naaman Et Naaman lui-même A cru à la vérité Et le roi Même comme il s'est trompé Sur le plan diplomatique Mais il avait cru Le serviteur de Naaman Qui l'a raisonné Et béni Parce qu'il ramenait Quelqu'un de la folie Certains d'entre vous Ont déjà écouté l'évangile Plusieurs fois Ils n'ont pas cru Aujourd'hui Le Seigneur te dit Mon fils Attention Beware Donne-moi ta vie Give me your life Je vais te guérir 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 Il te dit ma fille Il te dit ma fille Donne-moi ta vie Donne-moi ta vie My daughter Give me your life Vous savez Le monde que vous voyez N'est pas simple Il y a des démons partout Il y a des démons partout Même certains d'entre vous Sont habités par les esprits De les ancêtres They have the spirit Of the ancestors In them Nous étions au Togo On priait We are praying Un frédit Il a vu Une autre personne Qui était semblable A lui-même Qui est sorti Et qui est tombé Il saw another man Who was like him Who came out and fell Tu peux être là You can be there On te voit partout We can see you everywhere Et tu lui dis Moi je ne suis pas sorti On me voit partout I'm not a sorcerer Il y a un autre Toi-même There is another Yourself in yourself That is manifested Et on te voit That I see you You swear that You are not a witch Il dit J'ai vu une autre personne Moi-même Qui est sorti de moi Qui est tombé Parce qu'il n'a pas de vie S'il n'est pas en lui C'est un esprit Qui n'a pas de vie Car il n'est pas dans un corps It's a spirit That doesn't have life When it is not in a body Si on le chasse De ce corps-là If they cast him Out of that body Il tombe Il n'a plus de vie He has no more life C'est lui qui a rendu De mon cœur He himself testifies Mais ça arrive Quand on croit When you believe Lise pour nous Matthieu 13, verset 15 Car le cœur de ce peuple Est devenu insensible Le cœur de ce peuple Est devenu insensible Ils ont endurci leurs oreilles Ils ont endurci leurs oreilles Et ils ont fermé leurs yeux Ils ont fermé leurs yeux De peur qu'ils ne voient de leurs yeux Ils ont peur de voir de leurs yeux Qu'ils n'entendent de leurs oreilles Ils ne veulent pas entendre de leurs oreilles Ils ont peur Qu'ils ne comprennent de leurs cœurs Ils ne veulent pas comprendre Qu'ils ne se convertissent Parce qu'ils ne veulent pas se convertir Et que je ne les guérisse Et parce qu'ils ne se convertissent pas Moi aussi je ne les guéris pas Ils ont endurci les oreilles Ils ont fermé Il y a des gens dans la foule Oh non Jésus Je te délivre Ils essayent de fermer les oreilles Pour ne pas entendre Ils se disent Je ne veux pas faire ce qu'il dit Je ne veux pas abandonner cet homme Je veux continuer à vivre dans l'adultère C'est ça qu'on appelle Endurcir les oreilles Certains sont fâchés Quand on dit Laisse l'alcool Ils sont déjà en colère Je suis allé prêcher quelque part Il y avait les ministres Des personnalités Personnalités Dès que j'ai dit Il y a des gens qui commettent l'adultère Les ministres Ils frottaient les pieds sur le sol Comme des enfants Ils frottaient les pieds sur le sol J'ai dit Vous voyez Le péché c'est la lèpre Le diplôme là c'était zéro Les titres là zéro Mais l'adultère les avait enchaînés Ils n'ont même pas eu la force de rester calme Comme s'il ne s'agissait pas de La lèpre Et jusque dans les palais Ils ne veulent pas entendre Ils ne veulent pas voir Ils ont peur de comprendre Parce qu'ils ne veulent pas se convertir Et moi aussi je ne les guéris pas Mon ami L'obéissance L'obéissance Et la guérison Vont ensemble Jésus dit Toi tu t'es converti Lui il t'es guéri Et il te guérit Naaman N'avait rien à payer Il devait plonger sept fois Dans les autres jours Sept fois Si tu ne décides pas là où tu es Que la prostitution et toi c'est fini Tu vas mourir dans les chaînes Et si Jésus revient Tu vas dans les lacs de feu Tu vas continuer ta souffrance Dans ces siècles Si tu meurs Tu vas dans le lac de feu La sœur qui a rendu Le témoin Je ne la connais même pas Mais elle a cru A l'évangile Qui lui a été prêché On l'appelle aux gens On l'appelle aujourd'hui Ressuscité Si tu ne changes pas Les marées de nuit Vont rester dans ta vie Tu vas mourir célibataire Pour rien Parce que Jésus est venu Il a payé le prix Jésus Christ Il y a des femmes parmi vous Qui ne seront jamais mariées Jamais mariées Tant que Jésus est hors de leur vie Quand les marées de nuit sont dans ta vie Il y a un La pauvreté Deux Le célibat Si tu es marié Il y a le désordre Dans ton foyer La haine Vous pouvez passer un mois Vous ne causez pas Vous ne parlez pas Parce que le baril est nué Parce que le mari Une sœur me disait Qu'un monsieur l'aimait Un monsieur l'aimait Et voulait l'épouser Il est parti voir les parents Il est parti voir les parents À présent J'ai une maison Elle avait les clés Vendredi Il devait entrer dans la maison La semaine suivante Vendredi Le mari de nuit l'a visitée Elle s'est fâchée Elle a pris la clé de la maison J'étais au monsieur Il dit Ne me marrez plus Le monsieur a tout fait Il dit Non Voilà le péché La lèpre Tu te convertis Il te guérit Pourquoi fallait-il Que Naaman aille se plonger La parole Je dis Il devait Il devait se laver Et dans la parole De Dieu Lise pour nous 1 Corinthiens Chapitre 6 verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront point Le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudites Ni les idolatres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les fouleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Et C'est là ce que vous étiez Quelques-uns de vous C'est là ce que vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été Lavés Mais vous avez été Lavés Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'Esprit De notre Dieu Quand tu donnes La vie à Jésus Jésus Te lave Par son sang Et te lave Par son sang Quand tu donnes Ta vie à Jésus Jésus te lave C'est un miracle C'est un miracle Le miracle de verset 10 Léves Verset 10 Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Et c'est là ce que vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été Lavés Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'Esprit De notre Dieu Amen Quand tu donnes La vie à Jésus Il te lave Il te sanctifie Il te purifie Par son sang Et tu deviens Une nouvelle créature Et tu deviens Une nouvelle créature Et tu es racheté Racheté veut dire Que tu ne dois plus A personne Jésus T'a racheté A payé Tout ce que tu devais Aucun sorcier Ne peut plus venir Et dire Tu me dois Telle chose Même si tes parents Sont des sorciers Ne peuvent plus te tuer Au début Au début de mon ministère De délivrance In the beginning Of my ministry De délivrance Il y avait Une sœur malade Et nous on croyait Qu'elle était Tout simplement Malade J'avais demandé Au frère De prendre Trois jours De jeûne On allait prier Pour elle Dès qu'on l'a touchée J'ai commencé A prier Elle est tombée Elle commence A crier Elle criait Je demande Au démon Qui es-tu Il donne Le nom de son père J'étais étonné Le nom d'un être humain Je savais qu'il y avait Des démons d'adulté Des démons d'avouté Mais un homme Qui dit C'est moi son père Il disait Ne me chassez pas Si vous me chassez Je vais mourir Il dit J'ai beaucoup d'enfants Je suis malade Après avoir Réfléchi Quelques minutes Mon esprit S'est ouvert Je lui ai dit Non Tu n'es pas son père Jésus est son père Alléluia Jésus l'a sauvé Tu n'as plus l'autorité Sur elle Sors Va-t'en Effectivement On l'a chassé Cette nuit La semaine Qui suivait La nouvelle Est venue Que son père Est malade Je lui ai dit Ne va pas La semaine Qui suivait On dit Qu'il est mort Je lui ai dit Maintenant on peut partir Je vais t'accompagner Tu seras délivré Si tu ne t'amuses pas Tu seras délivré Les frères Qui ont rendu Tes voyages Ils allaient dans les églises Mais ils s'amusaient Ils s'amusaient Le diable est réel Le diable est réel Il existe Mais Jésus l'a vaincu Si tu crois en Jésus Tu vas le vaincre Tu vas le vaincre Quand tu vas Même à l'église La île S'assoie même ici Tu vas péniblement Tu commets l'adulté Tu vas à la chorale Tu commets l'adulté Tu vas à l'église Tu dis Je suis un ancien Je suis diac Le diable aime ça Tu seras délivré Je te dis la vérité Tu seras délivré Jésus disait Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Je vais vous donner l'Europe Tu fais les amours Il dit Venez à moi Si tu es chargé Si tu es fatigué Que c'est vrai Donne ta vie à Jésus Tu auras des témoignages Plus que ce que tu as Le troisième frère Dis que Je ne le connais même pas Le troisième frère Dis que Je ne le connais même pas Mais il dit J'ai cru à son évangile Ce que j'ai enseigné On est parti lui dire ça Il a accepté ça Il est sauvé Délivré Si tu crois Même si tu mets le tabac Dans les narines Tu mets dans les joues Tu mets dans le nez Tu seras délivré Même si tu mets le tabac Dans ton nostril Dans ton nostril Tu seras délivré Tu vas rendre tes témoignages Tu testifies Et les âmes Et les âmes seront délivres Nous étions À Dalawa On a prêché Non c'était à Divo Non c'était à Divo On a prêché Comme je suis en train de prêcher On a prêché Et puis J'ai lancé l'appel Beaucoup de personnes sont venues Je leur ai dit Là où vous êtes là Même si on t'a préparé déjà Même si tu as déjà Tu es dans la marmite Là tu es dans le bateau Mais ils ont commis l'erreur De te laisser te promener Tu es arrivé ici C'est fini Ils vont te vomir Ils vont te vomir Si tu es dans une marmite Elle se verse Elle éteint le feu même Et même si tu es dans une porte Elle va être au front Et le feu Il va être quenche Nous sommes partis Un jour j'arrive Dans une localité Ça devait être à Gagnon Une femme lève la main Elle a un témoignage Elle dit Quand tu avais dit ça J'avais saisi ça Pourquoi Sa nièce Elle avait dit Partout dans les camps de prière Qu'on l'a déjà livré Qu'elle va mourir Sans cacher Elle dit que les sorcières Elle a donné Ils ont déjà mangé Ils ont déjà tué même Elle était déjà malade Et elle était déjà malade Donc ce n'était plus seulement Les déclarations Même son corps Souffrait déjà Après cette prière Elle fut guérie Elle dit ceci Sa nièce A dit Que je ne sais même pas Dans quelle église Notre tante est partie Que là où nous l'avons aménée Quand on amène les gens là-bas On les oublie seulement Elle voulait dire Que humainement Elle n'était plus récupérable Là où Ils l'ont aménée Là où on amène les gens Pour toujours Mais avec Jésus Même si on t'a déjà mangé Là où tu es assis Là où tu es sauvé Tu es sauvé Je te dis la vérité On prie quelque part Il sera vu quelqu'un Venu lui remettre Tiens 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 Parce que ça chauffe Déjà là-bas Ce qu'on t'a volé Il sera restituit Nous sommes allés A Douala au Cameroun J'ai demandé aux enfants De prier Il faut prier Demander quelque chose À lui On va faire ça Il y a une soeur Elle travaille Sa patron ne lui donne rien Elle donne les primes aux autres Elle c'est 25 000 30 000 25 000 Même quand elle a produit Des millions 25 000 C'était un lundi Elle a prié Sa patron ne se souvient Et her head Remembed her Le lendemain Elle va au travail La patronne l'appelle Elle avait fait une opération Je ne sais pas 3 millions La patronne a pris 1 million Elle lui a donné Et her head Took 1 million Ça va t'arriver Avec Jésus C'est automatique Nous avons tenu Quasard à Douala Du 12 au 22 On a prié lundi On a d'abord prêché Comme je prêche Et on a prié Et nous allons prier Les gens sont rentrés Le lendemain Une dame lève la main Elle vient donner son témoignage Elle dit Avant notre arrivée Elle avait rêvé Qu'on a donné Six coups de marteau Sur sa tête Quand elle s'est réveillée Et quand elle s'est réveillée Elle était déjà malade Elle était déjà malade Elle est partie À l'hôpital Elle est partie He was mocking her That your Jesus Can he not save you He said that The anointed one of God Is coming You see This is some days Before we got there Elle dit Quand on a prié lundi She said that When we prayed Bam Tout le mal est parti Bam All the pain Disappear Ça va t'arriver It will happen to you Celle-là That lady On l'avait déjà eue She was They got her On l'avait déjà eue They got her Six coups de marteau Seven blows Le corps se porte bien Mais l'âme Est déjà endommagée On a déjà cassé l'âme Six blows Of a hammer That is the body Was already damaged Parce que l'homme A le corps L'âme Et l'esprit Parce que l'homme Possesses Body The soul Et l'esprit Quand le sorcerer Va te combattre Il frappe ton âme Il ne touche pas le corps Quand tu dors Il vient de te taper 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 Quand le sorcerer Would like to fight you He comes and touch Your soul He does not touch Your body Guérit authentiquement Genuinely heal C'était dans vous Elle allait mourir Les gens n'allaient Même pas comprendre Pourquoi It was a bewitchment She would have died And people wouldn't have Understand it Are we together Que personne ne vous trompe Let no one deceive you Que les chrétiens Ne peuvent pas être attaqués The christian cannot be attacked You know Il y a des lois spirituelles There are spiritual laws David a dit David said L'éternel l'a délivré De son ennemi Plus puissant que lui Il dit que son ennemi L'avait surpris Au jour de la détresse Tu peux passer Un temps difficile Et le diable Profite pour te donner Un petit coup C'est pour cette raison Qu'il y a le don De guérison De délivrant Dans l'église Celle-là est guéri Les gens qui ont tapé Le marteau Sont étonnés Aujourd'hui Quand elle passe Quand tu penses À ce que leur coup De marteau fait souvent Quand tu penses À Les Blows De Hammer Et on regarde Comment elle passe Avec joie Et Ils Ils Dicent Que c'est L'amie De Jésus Ça va T'arriver Ça va T'arriver Ça va T'arriver Ça va T'arriver On vole On ne te touche pas On prend tes diplômes On s'en va Tu travailles Personne Et tes récompenses Zéro Quand on veut nommer Les gens On nomme même Les gens Que toi-même Tu vas former Chaque jour La personne La personne On a nommée Dieu Vers toi Ça se fait Comment On te voit Mais tu es En foutu Tu seras Deliveré Nous étions Au Libéria Une sorcière Qui voulait Être délivrée Et il était Difficile De la délivrer Notre missionnaire M'a dit On a un cas ici C'est difficile Elle même Dit qu'elle est Sorcière Mais on ne peut Pas la délivrer Le jour De son initiation Elles étaient 1200 filles Là-bas L'excision Est comme Un acte Culturel Les gens Sont assis Comme vous êtes Assis Là Et on fait L'excision Aux jeunes filles C'est un honneur Pour les parents De donner Aux filles Pour les enfants Et après On a prélevé Les corps Ils ont mélangé Avec les médicaments Ils ont mangé Et après L'excision Ils ont pris Les choses Telles quelles Pour que le diable Soit extrus Et on a choisi Trois Pour être Le chef Elle était La première On dit que Quand il y a Le funérail Quand on prépare Le riz Le riz Dans les grosses Marmiles Quand ça chauffe Elle met sa main Et tourne Le riz Ils disaient Quand il y a Un funérail Et qu'il y a Big pots Et qu'ils Cookent Le riz Elle put Elle dipped Elle Dans le riz Pour le riz Nous sommes allés On went Vendredi J'ai donné Un enseignement Sardi matin J'ai donné Un enseignement Et le Saint Esprit M'a conduit A prier Et le Holy Spirit M'a conduit A prier Pendant Qu'on priait Il y a eu Des manifestations Des démons Mais je l'ai vue Elle est tombée Elle est restée calme J'ai demandé Qu'on aille La chercher On a allé La chercher Ils sont partis Prier pour elle Voici son témoignage Elle dit Que pendant Qu'on priait Quelqu'un Est entré Dans la salle Et a dit Je veux enlever Ce qu'on a mis Sous ton pied Je veux enlever Ce qu'on a mis Sous ton pied Je veux enlever Ce qu'on a mis Sous ton pied Et la personne A enlevé Quelque chose Sous la plante Qui c'est Jésus-Christ Jésus-Christ Acclamons ensemble Personne ne pouvait La délivrer Personne ne pouvait La délivrer Elle était Bewitched Et elle était Hidde L'enfouissement N'était même pas Dans les choses Qu'ils avaient mangé Le jour de l'excision Les bewitched Elles n'étaient pas Même dans les choses Elles aient Le jour de l'excision Hidden Sur la plante Tu peux être Enfouté On te donne Le médicament On te donne Le médicament Et ils disent Go et Fait Enfouté Clap C'est fini Et puis Tu as mis Des problèmes Tu ne sais pas D'où ça vient Et maintenant Tu as des problèmes Tu ne sais pas D'où ça vient Pour elle C'était Sur la plante Je ne sais pas Là où pour toi C'est tout Mais tu seras D'où Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé Elle est zélée Chaque fois Quand je vais là-bas Je vérifie d'abord Si elle est toujours En crise Je pose des questions Elle dit Ça va C'est bien Elle dit Ça fait déjà Plus de dix ans Et c'est maintenant Plus de dix ans Acclamons Jésus Let us clap Pour Jésus Lavez Purifié Par le sang De Jésus Dans l'apocalypse On parle Des robes Qui ont été Blanchies Par le sang De Jésus Est-ce que vous comprenez Ça ? Le sang est rouge Si tu mets quelque chose Dans sa sang rouge Mais le sang de Jésus Tu mets la robe Dans le rouge du sang Tu enlèves Ça brille Blanche C'est un miracle C'est un miracle Quelle est ce sang Qui rend les choses Blanches Ce sang rouge Qui rend les choses Blanches C'est le sang de Jésus C'est le sang de Jésus Ça va te laver Il va te pardonner Tous tes péchés Il va pardonner Il va te restaurer Parce qu'il sait Il sait C'est le péché Détruis les gens Il sait que Quand on vit dans le péché Quand on vit avec les maladies Il sait Il connait ton problème Il sait Il a dit Je vous remplacerai Les années Qu'on dévorait La soterelle Le zélect Le hazam Et le gazil Il va remplacer Tout ça Il dit Je vous donnerai Un coeur nouveau Tu vas connaître Dieu Tu vas l'aimer Tu auras un nouveau coeur Tu ne vas pas Te débrouiller A laisser la cigarette Tu vas juste Haïr la cigarette Sans médicaments Sans compter Sans pills Sans médecine Il y a une puissance Qui va entrer en toi Tu ne vas plus te masturber Ton cerveau sera lavé Tu auras des idées pures Tu seras béni Nous allons prier Mais il faut que Ceux qui veulent donner La vie à Jésus Le fassent maintenant Mais ceux qui veulent Donner la vie à Jésus Le fassent maintenant Si tu es prêt A exposer ta lèpre A obéir A te détourner du mensonge Tu voles Comme l'amant C'est détourner de son orgueil Il est rentré Se soumettre A l'exigence De l'homme de Dieu Si tu es déterminé Si tu es sage Et que tu te dis Qu'est-ce que je fais sur la terre Qu'est-ce que je veux gagner Avec davantage de lèpre Si tu es prêt Lève ta main Raise your hand Lève ta main comme ça Raise your hand Levez vous venez ici Stand up and come here Venez rapidement Come speedily Acclamation à Jésus Clap of ring to Jesus Venez, venez, venez Come, 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 come Telephone là Come Oui, venez, venez, venez Yes, come, come, come Venez Come Si tu as ton sac Va chercher Parce qu'on va prier If you have your bag there Go and take your bag Soyez dans un esprit de prière Be in esprit de prière Là où vous êtes Where you are Lay de Dieu sur vous The eye of God is upon you Lay de Dieu sur vous The eye of God is on you Et sa main sur vous And his hand is upon you Sa main sur vous His hand is on you Lève toi et viens Stand up and come Lève toi et viens Stand up and come Naaman Naaman S'est plongé Sept fois Sept fois Il a vu son miracle Tu verras le tien You will see yours Dites Amen Say Amen S'il te plaît Please Ne restez pas ici Do not remain sitting Jésus t'appelle Jesus is calling you Ne restez pas ici Do not remain sitting Jésus t'appelle Là où vous êtes Debout là Where you are standing Même si on vous a enterré Even if you have been buried Je proclame Que tu es déterré That you are You are unrooted C'est fini It's finished C'est une promesse de Dieu It's a promise of God Lève toi et viens Stand up and come 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 Ne reste pas ici Alors que tu as besoin de Jésus Que la lèpre C'est ta lèpre Ne t'empêche pas De venir à Christ Lève toi et viens 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 La parole de Dieu Va s'accomplir dans ta vie Au nom de Jésus Christ Je brise Tout lien de captivité Lève toi et viens Stand up and come Lève toi et viens Stand up and come Tu peux avoir un petit garçon Dans ta vie Le diable te dit Ne l'abandonne pas Dis Satan Arrière de moi Lève toi et viens Lève toi et viens Stand up and come Lève toi et viens 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 Jésus a dit Je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'enterai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Jésus Christ T'appelle 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 Les mains du diable Je brise les chaînes de captivité Lève-toi et viens Même si tu as si un pacte avec le diable Je déclare que tu es libre Tu peux sortir Tu ne ramènes pas les mots de tête Lève-toi et viens Lève-toi et viens Même si tu es sorcier Que tu penses que ton cas est irrécupérable Ce que Jésus a fait à cette libérienne Il va le faire pour toi Tu vas dormir bien Les voyages nocturnes sont finis Jésus va entrer dans ta vie Jésus va entrer dans ta vie Jésus va entrer dans ta vie Lève-toi et viens Lève-toi et viens Si tu es un frère Qui avait cru Qui est tombé Qui est tombé Et le diable se moque de lui Lève-toi Réviens Maintenant même Lève-toi Réviens La parole de Dieu déclare Dans Michée Il dit mon ennemi Ne te réjouis pas à mon sujet Si je suis tombé Je veux me relever Si je suis assis dans les ténèbres L'éternel va m'éclairer Ne laisse pas le diable se réjouir Ne laisse pas le diable se réjouir Parce que tu es tombé Lève-toi Réviens Que la danse Que la fête finisse Dans le camp des philicins Que les philicins cessent de se réjouir Que les philicins cessent de se réjouir Parce que tu es tombé Parce que tu es tombé Lève-toi et viens Lui acclamez pour Jésus Christ Acclamez plus fort que ça Le Seigneur Le Seigneur Il est en train de travailler Le Seigneur 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 est en train de travailler Même si tu es dans les abîmes Le Seigneur va te chercher Et brise les chaînes de captivité Et brise les chaînes de captivité Viens Et reçois la vie Viens Reçois la vie Viens Reçois la vie. Viens. Reçois la vie. Viens. Reçois la vie. Viens. Reçois la vie. Écoutez. Lis pour nous. Osée 13, verset 9. Écoutez ce verset. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, ta vraie ruine, c'est que tu es contre moi. Tu es venu te sauver, mais tu ne l'aimes pas. Pourtant, tu veux la délivrance. Mais tu es contre celui qui peut te délivrer. Beaucoup se disent, je m'avais seulement prié, je vais juste prier. Beware. Dieu ne veut pas de prière. Dieu veut ton coeur. Dieu veut ta conversion. Il a dit dans Matthieu 13, verset 15, qu'il y a des gens qui bouchent les oreilles, ils ferment les yeux, pour ne pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas se convertir, pour que je les guérisse. Qu'est-ce que ça veut dire? La guérison vient après la conversion. Tu dois accepter, ce que tu laisses le péché. Là où tu es assis là, que personne ne te trompe. Tu dois laisser le péché et donner ta vie à Jésus. Tu dois laisser le péché et donner ta vie à Jésus. Écoutez. Jésus a dit, n'écoutez pas les faux prophètes. Personne ne peut être sauvé tant qu'il écoute les faux prophètes. Pourquoi? Le faux prophète te trompe. Le faux prophète te trompe. Il te dit, tu es un enfant de Dieu. Il te dit, tu es un enfant de Dieu. Tout le monde est un enfant de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il a dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et l'aider à revenir de ses mauvaises voies. Lève-toi et viens. Nous allons arrêter bientôt. Je veux laisser le Saint-Esprit travailler. Si pendant que tu es assis, une voix te dit, lève-toi, stand up, va, il faut obéir. C'est le Saint-Esprit qui t'est pas. It's the Holy Spirit that is speaking to you. Lève-toi, stand up, va, go, obéir. C'est le Seigneur qui est à ta porte. It's the Lord who is knocking at your door. C'est un signe qu'il a décidé de te délivrer. That he has decided to deliver you. Voilà un qui est déjà venu. There is one. Si tu es dans cette voix, view that voice, qui te dit, that tells you, lève-toi, stand up, va, go, obéir. Il y a quelqu'un qui doit venir. There is somebody who should come. Lève-toi, stand up, et viens, and count. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais c'est toi qui perds. But you're the one who is the loser. Il y a quelqu'un qui doit se donner. There is somebody who should stand up. La personne a peur de ce que les gens vont dire. The person fears what people will say. Prends courage. Take courage. Lève-toi, stand up, and come. Acclamez, acclamez. Clap again. It is not finished. It is not finished. Lift your hand. Raise your hand. We release all the captives. We have quelqu'un qui doit venir. There is somebody who should come. Acclamez, acclamez. Still, three minutes. Acclamez, three more minutes. 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 Qui est dans une dénomination. Who is in a dénomination. Et le Saint-Esprit vient de lui dire qu'il faut qu'il intègre la communauté. That he should get into that community. Là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui a reçu ça. This is not for everybody. There is somebody who has received that. Lève ta main. Raise your hand. Est-ce qu'il y a une main là-bas? Is there a hand there? Viens. Tu prie? Tu réponds à ma question mais tu prie? Offre une acclamation à Jésus-Christ. Lève ta main à Jésus-Christ. Vous allez lever vos mains. Vous allez parler à Jésus. Vous allez parler à Jésus. On lui dit que vous lui donnez vos vies. To tell him that you are going to give him your lives. Parlez tellement bien que le diable même va comprendre que vous êtes parti. Il va vous quitter. Speak so well that the devil will just understand that you are gone and he will leave you. Donnez-vous à Jésus. Give yourself to Jesus. Demandez qu'il pardonne vos péchés. Tell him to forgive your sins. Et nous allons intercéder pour vous. And we will intercede pour vous. Tenons-nous debout. Let us stand up. Vous ne demandez rien. Vous ne demandez pas l'argent, la nourriture, Ne demandez seulement le pardon et donnez-vous à lui. Vous allez voir. Just ask him to forgive you and give him your life. You'll see. Parlez, parle, parle. Speak, speak, speak. Prions pour eux. Commençons à prier en langue. Let us pray for them. Let us start praying in tongue. Prions que le miracle s'accomplisse dans leur vie. Let us pray that the miracle will be accomplished in your lives. Que le salut les atteigne. Que le salut les atteigne. Que la salvation les atteigne. Que la guérison les atteigne. Que la délivrance les atteigne. that the deliverance reaches them. Say, oh Lord Jesus. Say, I give you my life. Je ne retiens rien. Prends-moi, 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 prends-moi. Dis Seigneur. Je sais que je suis sale dans mes pensées, dans mes actions, et dans mes paroles. Oh Père. Oh Père. Pardonne-moi. J'abandonne cette vie-là aujourd'hui. J'abandonne cette vie-là aujourd'hui. J'abandonne cette vie-là aujourd'hui. J'ai écouté les témoignages des enfants que tu as sauvés. J'ai écouté le témoignage de la guérison de ce Syrien appelé Naman Tu l'as purifié de la lèvre. Tu le as purifié de la lèvre. Moi aussi j'ai ma lèvre. Je aussi j'ai ma lèvre. Pardonne-moi. Forgive-moi et purifie-moi. Et purifie-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Posez les mains sur vos têtes. Lay your hands upon your head. dis au nom de Jésus. J'accepte une séparation totale avec toute la malédiction de ma famille. J'accepte une séparation totale avec toute la malédiction du côté de mon père. J'accepte toute séparation totale d'avec la malédiction du côté de ma mère. Malédiction du côté de ma mère. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Dis au nom de Jésus. J'accepte la séparation totale la séparation totale d'avec la sorcellerie de la sorcellerie de la malédiction du côté de mon père. Je me sépare totalement d'avec toute sorcellerie de la malédiction de ma mère. Je me sépare de ce que moi-même j'ai pratiqué. Je me sépare, je me sépare, je me sépare. Que tous les esprits qui m'ont suivi jusqu'à ce jour se retirent et quittent ma vie. Quittent ma vie. Dis Seigneur, je suis revenu mais je suis malheureux. J'ai le péché et j'ai les maladies et j'ai les maladies que le péché a porté dans ma vie. Les maladies que le péché a porté dans ma vie. La pauvreté, les échecs, les maladies, les pertes de bien et la perte de bien. Je suis fatigué. Oh Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Delivre-moi. 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 Soyez concentré sur cette prière-là. Be concentré sur cette prière-là. Tell Jésus I'm coming back and be tired. Guéris-moi. 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 Continue à prier. Keep praying. Présente-lui tout ton corps et tu dis j'ai le diabète, j'ai le palud, j'ai les reins. J'ai les maux de tête, les maux de Dieu. Et les keys. Parle, 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 parle. Speak, speak, speak. Et pendant que vous priez, vous croyez parce que Dieu est en train de travailler. Et while you are praying, you believe because God is working. Vous serez en train de travailler. The Lord is working. La tuberculeuse. Tuberculosis. Le veillant sida. HIV. Les ministres de la délivrance. Le veillant sida, le sida, le sida. HIV. Les hépatites, les hépatites. Hepatitis, hepatitis. Oh, Jésus, guéris-moi. De la tête jusqu'à la pleine des pieds. De ma tête, de ma tête, de ma tête. Jusqu'à la pleine de mes pieds. Guéris-moi. Oh, Seigneur. Guéris l'estomac. Guéris le cœur. Guéris le poumon. Guéris les yeux. Guéris la gorge. Guéris le dos. Guéris le dos. Guéris-moi. Guéris-moi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Oh, Seigneur. Viens. Continue à prier. Keep praying. Si tu as mal au genou, Seigneur, guéris les genoux. If you are pain in your knees, Seigneur, heal me. Les genoux. My knee. Les genoux. My knee. Les genoux. My knee. Le dos. My back. Le dos. The back. L'utérus. The womb. The womb. Continue à prier. Keep praying. Seigneur. Seigneur. Deliver me from Spirit husband. Spirit husband. Dique le mari de nuit s'en aille. Let the spirit husband depart. And nous commandons à tous les mari de nuit. We command all the spirit husbands. Partez. Partez. Go. Partez. 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 Go. Les femmes de nuit, mari de nuit, femmes de nuit, mari de nuit. Tout ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, mari de nuit. Va t'en vite. Va t'en vite. Va t'en vite. Be going quickly. Soyez concentré. Continue à prier. Be focused. Keep praying. Jusqu'à ce que tout soit cassé, cassé, cassé. Until everything is broken, broken, broken. Si tu as souvent le mari de nuit dans ta vie, il doit partir maintenant. délivre de partir, partir. Tu es au nom de Jésus. Tu es au nom de Jésus. Tu es au nom de Jésus. J'enlève toute alliance de ma mère. J'enlève toute alliance. J'enlève toute alliance. Blassé par des démons. Appelez Marie de nuit. Call spirit husband. Je mets feu à leur reine. I put a hand. Partez. 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 Continue à prier. Continue. de tous les esprits qui viennent des eaux. Partez. 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 Amen. Assez vous. Il y a les chaises derrière là. Assez vous. There are chaises near back. Go and sit. Assez vous. Bien vous. Toujours serez. Assez vous. Si tu rêves souvent que tu te retrouves dans une forêt. If you oftentimes dream that you find yourself in the forest. If you want to come out but you can't succeed. are there in your midst some people who find themselves in the forest sometimes. Mais c'est les mains. Take down your hands. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une maison au village. Dès qu'ils dorment ils se retrouvent dans une maison au village. And there are some people who find themselves in some houses in the village. Dès au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je sors de cette forêt. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je sors de cette forêt. Dès au nom de Jésus. Je ferai le chemin devant toi. Je ferai le chemin devant toi. Je te délivre de cette captivité. 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 Je détruis ce qu'on a planté contre toi. Je détruis ce qu'ils ont mis contre toi. Je détruis tout ce qu'on a utilisé pour t'en foutre là-bas. Casse le lien ! Casse le lien ! J'ai le pris au nom de Jésus-Christ. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Si c'est une maison, même si la porte est fermée, casse la porte ! Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Tu sors de là pour toujours. Tu sors avec toutes tes bénédictions. 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 S'il y a un objet là-bas qui porte ton nom, je fasse ton nom. Je fasse ton nom. Je fasse ton nom. Je fasse ton nom. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je suis libre. Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je me sépare des ancêtres avec les démons. Je les refuse. Je les condamne. Je les condamne. Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare. que je suis guéri de toutes les maladies qui proviennent de ces alliances. Toutes les maladies qui proviennent de ces alliances. Je déclare que je suis guéri de toute maladie héréditaire. Toutes les maladies qui partent des ancêtres aux petits-enfants. Je brise le lien d'hérédité. Je brise le lien d'hérédité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout envoûtement. Tout ce qu'on a fait contre mon nom. en sacrifiant les poulets ou les moutons. Je déclare que je suis libre, 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 libre. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce qui a été pratiqué dans la sorcellerie avec mon nom. avec mon nom. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Je libère mon nom. Je me sépare de tous les esprits de mort. Je me sépare de tous les esprits de mort. Les esprits de mort. acclamons pour Jésus-Christ. Claiborne pour Jésus-Christ. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Receive the healing that is from God. Je reçois la guérison qui vient de Dieu. I receive the healing from God. Tenez-vous debout. Stand on your feet. Si tu ne marchais pas, marche maintenant. Mets ta foi en pratique. Mets ta foi en pratique. Le mouvement que tu ne faisais pas, tu le fais. Le mouvement que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. Si tes genoux étaient bloqués, tu fais les mouvements. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu ne voyais pas, tu regardes. Fais les mouvements que tu ne faisais pas. S'il y avait une boule, quelque part, tu vérifies. Tu verras qu'elle a disparu. S'il y avait un kyste, tu vérifies. Vous voyez, c'est simple. C'est la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus est mort à la croix. L'apportez vos maladies. Je déclare que Jésus a porté vos maladies. L'apportez ta maladie. L'apportez ta maladie à la croix du calvaire. Tu es libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Apportez mes maladies. À la croix du calvaire. Jésus-Christ. Apportez mes maladies. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Dis, je suis libre. Libre. Au nom de Jésus-Christ. Maladie. Va-t'en. Va. 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 Au nom de Jésus-Christ. Acclamations à Jésus-Christ. Clap of things to Jesus. Asseyez-vous. Sit down. Qui a constaté sa guérison? Si tu avais mal la tête, tu réalises que c'est fini. Venir. 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 Si tu as constaté ta guérison, tu viens vite, vite, vite. Si vous avez remarqué que votre douleur arrive rapidement, vérifiez qui a conscience que le mal qu'il n'est plus bien. Qui a remarqué que votre douleur a disparu? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça fait très mal. Mais tout à l'heure, on a prié. Les mouvements qu'on a demandé de faire, je faisais et puis je ressentais plus. Acclamation à Jésus. Suivant. Je ne sais pas. Suivant. Qui est autre? Qui est autre? N'est pas on. Tu ne sais pas. Alvinas, je suis venu à la baisse. Vous ne marchez pas très bien. Maintenant, ça va. Vous marchez bien. Acclamation à Jésus-Christ. Glab offering to Jesus. Je dis merci à Jésus parce que c'est ma guérie. Quand je venais, j'avais mal à la tête. Patin et patin m'a lavé mon cou, avait pris un coup là. Ça me faisait très mal. Je ne voulais pas venir, mais je me suis forcé à venir. Je dis merci à l'éternel parce que c'est ma guérie. Je ne sens plus tout ce mal. Acclamation. Suivant. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur. Parce que ça fait un bon moment. Je sentais une boule dans mon sein droit. Je partais à l'hôpital. Moi-même, je sens la boule. Chaque fois qu'on fait les échographies, les mammographies, on me dit qu'on ne voit rien. Je sens que le Seigneur vient de me délivrer. Je sens que le Seigneur vient de me délivrer. Le Seigneur réveille avec doux couleurs dans le dos. Tout à l'heure, pendant la prière, ça a disparu complètement. Jésus a dit qu'il y a des gens qui touchent Jésus, ils sont bénis, ils ne veulent pas parler. Mais Jésus veut qu'on parle. Jésus veut qu'il vous parle. Il dit qu'il m'a touché. Il dit qu'il m'a touché. Tu ne peux plus le cacher. Il ne m'a touché. Lève-toi, tu rends témoignage. Alléluia. Je ne savais pas qu'au Dieu, ça allait m'arrêter au milieu des membres, en tout cas, beaucoup comme ça. Et puis, je ne connais pas ce qu'on appelle éplepsie, une tumeur de cerveau. Et mon papa a dit que c'est ce qui a emporté notre grand-père. Et puis, il est mort. Donc, depuis la classe de seconde, cette maladie a commencé et dormait. En même temps, je ne sais pas ce qu'un monsieur, il est venu. Il m'a tapé au niveau de ma tête ici avec chose. Je comprends pour taper les choses là. Il m'a tapé ça. Il a commencé en même temps à crier, papa, papa, papa. Je me suis réveillée en même temps, mot de tête que je ne connaissais pas avant d'être venu dans ma tête. Aujourd'hui, dans la prière même, je me suis assise. Parce qu'à chaque fois qu'il m'envoie à l'église, quand il y a un milieu, au milieu d'hommes comme ça, éplepsie, ça vient toujours. Mais pour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cette éplepsie n'est pas venu. Il est parti. J'assère là. Au frais d'attrapation. J'ai parti. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Je déclare que tu es libre. Elle est libre. Là voilà, elle attendait qu'elle tombe encore. Je vous ai dit que là, là où nous sommes là, même si on était enterré, tu vas sortir. Suivant. Oh Jésus Christ, pose les mains sur ta tête. Je te déclare Que je suis guéri Je suis guéri De toutes tes maladies Toutes tes maladies Toutes tes maladies Jésus Christ Il guérit Il te livre Il libère Au nom de Jésus Christ Des maladies Fatales Au nom de Jésus Au nom de Jésus Donc je suis arrivé Il y avait un mal au niveau du nez Il y avait une boule qui est enterrée Mais je constate que la boule est sortie C'est fini Jésus Tu peux vérifier pour toi Le Seigneur est en train de travailler Le Seigneur est en train de travailler Amen Moi c'est Rambé Tatiana J'ai été enfouté Moi que vous voyez là Ce n'est pas ma femme qui est là Je sens une boule Depuis 2018 Ça ne va pas même Je maigris Oh je maigris Mais ce soir là Quand le pasteur priait J'ai ressenti une chaleur sortie de moi Et j'ai envie de cracher J'ai envie de cracher J'ai envie de cracher J'ai envie de fomir J'ai envie de fomir Il y a quelque chose On m'a fait avaler Qui ne sait pas Pourquoi tu n'avais pas Depuis 2018 Mais aujourd'hui C'est que j'ai eu ma délivrance Aujourd'hui je suis guéri Je suis guéri Je dis merci à Dieu Te plongeons dans le sang de Christ Protégez cette guérison totale Tu seras un témoignage Un sujet d'action de grâce Amen Je suis là Soyez bénis peuple de Dieu Moi c'est François On s'était en 2012-2013 J'ai subi comme Andrei Trois opérations dernières Mais dans ces temps-ci là J'ai constaté que non Le même mal pour lequel j'ai été opéré Il est revenu encore Voilà Donc il y a un frère Qui m'a invité Le même là Vers les 15h Il est venu Il m'a dit Ah nous On a fini de placer Les bâches Je vais me laver Et puis en mourir Et puis en mourir En tout cas moi personnellement Je ne voulais pas partir Parce que je devais aller enseigner Mais A partir de 16h Je vois Il s'apprêtait Il est venu Donc je dis Ah je t'attends Donc je dis Ah comme tu m'attends Là en partie En tout cas Je ne voulais pas venir Donc j'ai laissé Je suis venu Quand je venais Je sentais le mal Au niveau de mes tescules Mon bas va depuis Non bruit Mais quand l'homme De Dieu a apprécié A comment prier pour nous Nous avons récité la prière Je constate que le mal est bâti Alléluia Je vous salue Peuple de l'éternel Moi je me nomme Nague Basilia Adelaide Ça fait Un à deux mois Je suis malade Je suis allé à l'hôpital Au médicat J'ai diabète Bon Diabète est là Mais mes pieds s'enfuient Je soigne Ça ne va pas Et aujourd'hui Ma soeur m'a invité ici Parce qu'elle fréquente Cette église Je lui ai dit Je ne vais pas Mais quand je lui ai dit Je ne vais pas C'est l'arbre En bas de moi Elle a commencé à pousser Et je l'ai regardé Elle a dit On s'en va Je paye ton transport Elle m'a mené Quand je suis rentré Tout ce qui poussait C'est rentré Jésus Christ Quand j'ai écouté l'évangile Tous mes pieds là Je ne sens plus rien C'est ça Je suis venu pour rendre témoignage Jésus Christ L'évangile m'a fait du bien Et je donne ma vie Merci Dieu Dans le sang de Jésus Christ L'hérison totale est définitive Amen Suivant Alléluia J'ai pris mes grossesses Mes deux jumelles C'est là que je reconnais Jésus Après mon accouchement C'est là que Dieu va me tuer Et Dieu a fait grâce Mais après ça Mais le douleur est resté dans mon vent Aujourd'hui Hier Le douleur a commencé Quand je dormais Dans mon sommeil Sans venir M'attraper Mais quelque chose Dans ma bouche Mais Ce jour Il est valé Mais là C'est resté Où il y a mon gorge Mais le jeune Qui m'a invité Pardon Si tu es là Pour te présenter Mais Je n'ai pas dit A le jeune Qu'il y a quelque chose Dans mon gorge Mais quand je marche À lui Il crache sur moi Ça ne va pas Il n'y avait pas Il fallait quelque chose Aujourd'hui Quand il s'est arrivé Il a prié Il a dit Si il y a une sorcellerie Dans vos familles Prier À côté des mamans Dès qu'il a dit J'ai commencé à prier Mais l'âme coule Quand mes lâmes coule Dans mon gorge Il y a quelque chose Qui a disparu Qui a descendu Et un coup Jésus Je vous remercie Je suis le frère Adolphe Qui a été invité Par le pasteur Balot, Niyaki, Blanchard Il faut dire que Depuis un certain moment J'ai trouble au niveau De l'œil droit Je vois flou Et bon Après la prière Je viens de faire Le texte Que j'ai l'habitude de faire J'ai dit Je ferme un côté Avec ma main Et j'arrive à lire Lorsque je ferme Et l'œil droit L'œil droit N'arrivait pas à lire Mais tout à l'heure J'ai fait le texte Après la prière J'arrive à voir Les gens Alors qu'à l'époque C'était flou Je ne voyais pas Je ne voyais pas Merci Seigneur Ne dois pas dormir Avec le témoignage Go and sleep With the testimony Oui, merci Alléluia Moi c'est la sœur Michel Je m'étais invitée Par un Vous ne connaissez pas son nom L'un c'était lundi Entre lundi Il est venu chez moi L'un c'est devant la porte Il a été invitée Il y a un programme Samedi et dimanche Moi je dois voyager mercredi Je me suis soigné au village Elle fait souffrir Il dit non, viens Laisse le voyage Il faut venir Il est s'en foutu de moi Il dit ok Il ne voulait pas Il a serré mon cœur Je suis resté Et tout à l'heure Le soir vers les 15h Il doit venir Il s'est devenu faible Il a un vertige Il est tremble sur moi Je suis couché Mais il ne venait pas Et ma maman m'appelle Pour dire ah Il y a quelqu'un au dehors Je me suis levée Je vois C'est l'homme des yeux Donc il a fait un effort Je me suis habillée Mais il ne lui a pas dit Que ça ne paraît pas Je suis venu Mais après la prière Lorsqu'on priait Mais il ne pouvait pas m'arrêter Mais je me suis forcée Et actuellement Vraiment Il sent qu'il y ait la force Il veut bénir Le nom de Dieu Tu es guéri Je suis guéri Alléluia Moi je suis le frère Magny Je suis venu de Mans Ça fait je crois Un mois que je suis là J'ai fait un AVC Depuis le 10 Un mois d'autre Donc de là-bas On m'a été venu Voir les neurochirurgiens ici Quand je suis arrivé Le monsieur l'a dit Il va opérer ma tête Il y a une boule de dents Ça agit Mais aussi mon oreille droite Là ça n'entendait pas du tout Avant que je n'arrive ici Mais tout à l'heure Après la prière Vraiment je vois Que quand mon épouse a parlé Tout à l'heure J'ai commencé à entendre De cette oreille Je remercie le nom de Dieu Je remercie le nom de Dieu Acclamation à Jésus La profonde à Jésus Applaudissements Jésus n'a pas à l'eau Voir le Seigneur A sa parole Sous-titrage Société Radio-Canada